Et coucou mes petits sagittaires, c'est votre tour pour votre guidance ici générale. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aller voir ensemble ces énergies du ce mois d'août 2023. Si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, vous allez en description comme d'habitude. Et puis, pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, merci d'être ici sur la chaîne. Alors, on y va sans plus attendre. On a en énergie générale plusieurs énergies ici. Mais je vais commencer avec l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle vraiment de quelque chose peut-être qui a mis du temps. Quelque chose qui pourrait paraître le temps d'une grossesse, un projet. D'accord ? C'est quelque chose peut-être que vous avez envie de créer depuis longtemps. Et qui met du temps, qui a mis du temps en tout cas pour aller vers cette abondance, pour recevoir de l'abondance. Vous êtes peut-être très lié les sagittaires pour certains d'entre vous à tout ce qui est animaux, nature, etc. Peut-être un vrai lieu de ressourcement. En tout cas, ici avec l'impératrice, on vous dit que vous êtes capable de régner sur tout ça, de créer une vraie abondance autour de vous avec l'énergie yin. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur pour ce mois d'août. D'accord ? On est vraiment dans un, je soutiens mon peuple et le peuple animal, le peuple végétal. J'aide, j'aime aider, j'aime soutenir, j'aime voir les gens heureux. Bref, vous êtes d'une vraie aide pour certains d'entre vous. Pour les autres, pardon. Mais c'est sûr, et pour vous-même d'ailleurs. Mais voilà. Il y a vraiment cette notion de savoir composé. On est vraiment dans quelque chose de nature. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on a la carte des quatre éléments en plus de ça qui est sorti. Donc vous composez, vous êtes peut-être en lien avec quelque chose au niveau des énergies, au niveau de la nature. Vraiment. Vous composez peut-être avec l'air, avec le vent, l'énergie du vent, l'énergie de l'eau, l'énergie du feu. Voilà, l'énergie de la terre. Il y a quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vibre. D'accord, pour vous ? Ici, cette carte peut nous parler aussi d'un vrai équilibre au niveau des éléments pour vous. Et qui du coup, l'équilibre sera un peu le maître mot, entre guillemets, de cette guidance. D'accord ? Pour ce mot d'autre. Retrouvez cet équilibre grâce à tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. Donc des fois, on cherche des choses qui sont juste à côté de nous. Des fois, juste de se ressourcer dans la nature peut-être très, très, très positif. Alors qu'en fait, on va aller se payer des massages ou autres qui nous apporteront peut-être pas ce ressourcement pour certains d'entre vous. C'est plus ça de ce dont vous avez besoin. D'accord ? Au niveau, je ne dis pas que les massages ne font pas du bien, loin de là, ça fait énormément de bien. Attention. Au niveau, toujours des énergies générales, on a les murmures intérieures. Les murmures intérieures qui nous parlent ici d'écouter ton intuition, d'écouter ton âme, de savoir s'écouter soi-même. On me dit ici que tu n'es pas seul, même si tu traverses une phase difficile où on a traversé du désert, qui dit désert, dit on a l'impression d'être seul au monde. Peut-être ici, tu es rentré dans une phase un petit peu introspective pour certains d'entre vous. Mais on te dit ici que tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul, tu es guidé, tu es accompagné, que ce soit par ton autre, pour ceux qui sont en lien d'âme, ou par l'univers, tes guides. Bref, tu es soutenu pour retrouver cet équilibre. Mais pour ça, il va vraiment falloir que tu fonctionnes avec ton intuition. D'accord ? En fait, ici, on me dit que tu as vraiment tout à l'intérieur de toi pour régner telle une impératrice. D'accord ? Tu peux recevoir et accorder cette abondance autour de toi. Le défi de ce mois d'août, on a vraiment ici cette énergie, la croix, c'est le décès ou les obsèques. D'accord ? Alors, peut-être qu'il est temps de faire le deuil de quelque chose. Peut-être qu'il est temps pour toi, c'est ce défi, de faire le deuil de quelque chose au niveau de tes émotions. Peut-être, en fait, ici, que tu es arrivé émotionnellement à quelque chose où, en fait, tu sais, tu étais rassasié par rapport à... Tu recevais assez. Pour toi, tu étais dans l'assez. Bon, ben voilà, moi je m'aime ou cette personne elle-même, ça me suffit. Voilà. Et là, le défi, c'est de mettre fin à ça. C'est-à-dire de vouloir plus que ça. De vouloir aller vers ce 10 de coupe, vers cette pleine réalisation de l'amour et de l'entraide que l'on peut recevoir. D'accord ? Il y a vraiment cette notion-là de pouvoir se réaliser vraiment par rapport à tout ça. D'accord ? Mais, il faut mettre fin à je me contente de ce que j'ai. Ça, c'est ton défi. On ne se contente plus de ce que l'on a. On peut avoir plus. Ici, on peut aller dans l'abondance. On peut avoir plus. Il y a quelque chose de plus beau qui est écrit pour nous, qui est décidé pour nous. Ce qui va t'aider, eh bien, il va falloir travailler, travailler sur toi, pas travailler, travailler, travailler. Parce qu'on voit bien ici que tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos. Tu as même peut-être besoin d'aide. Tu as même peut-être besoin d'être aidé. Peut-être par rapport à ton travail. Peut-être pour des choses que tu veux mettre en place dans ta vie professionnelle. En fait, peut-être tu t'imposes un rythme de travail trop lourd. Ça, c'est possible. D'accord ? On voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui arrive, ce cavalier de coupe. Il arrive pour t'aider, pour te soutenir peut-être. D'accord ? On a, c'est vraiment le cavalier de coupe. C'est celui qui est, c'est vrai, c'est le romantique. C'est quelqu'un avec qui tu seras connecté. Mais c'est peut-être juste un message inattendu que tu attends. Peut-être que tu vas recevoir, peut-être que tu vas recevoir une décision qui a été prise. D'accord ? Par rapport à ton entreprise, une future entreprise. Moi, j'ai l'impression que dans ta vie professionnelle, tu mets un terme à quelque chose pour pouvoir te réaliser autrement et pour pouvoir être mieux dans tes baskets. J'ai l'impression que tu ne peux plus faire quelque chose qui ne te parle pas. Tu n'as plus envie de faire ces efforts. Tu as besoin d'être bien. Tu as besoin de l'être ancré dans ce que tu fais, dans ta manière de vivre, dans ce que tu as envie de mettre en place. Ça peut être l'union d'un partenariat. Ça peut être quelque chose qui se signe dans le concret, un contrat. Ça peut être un homme de justice qui vient et qui scelle un pacte. D'accord ? Ce message, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui célèbre une union. Peut-être quelqu'un de sentimental qui revient dans ta vie. On a vraiment cette notion-là. On a plusieurs notions. On me dit que ce qui va t'aider, c'est de lâcher prise. D'accord ? De lâcher prise. D'écouter ton intuition. De te recentrer sur toi. De te recentrer sur la nature. Et il y a quelque chose, quelqu'un qui va venir t'apporter un message ou célébrer quelque chose avec toi. D'accord ? Je vais recouvrir ici quand même. J'ai envie de mettre une carte. Mon petit sagittaire. Mou ! Ok. On peut me parler de triangulaire ici. Ça a pu... Ok. Il y a peut-être quelqu'un dans ton cœur et en fait, ça t'a tourmenté. Ça t'a tourmenté. C'est quelque chose qui t'a secoué. C'est pour ça qu'il y a la traversée du désert ici. C'est pour ça qu'on t'invite au repos. Parce que tu as été dans la tromperie ou dans une énergie tierce. Il y a quelque chose avec une énergie tierce ici. On a un 3 ici aussi. J'aurais pu m'en douter. Mais en même temps, je n'avais pas ce message qui arrivait. Donc voilà. D'où toujours l'importance de pouvoir remettre des cartes quand on en a besoin. Ici, on a un travail qui est fait. Alors, il y a peut-être quelque chose, une fin d'énergie tierce. Dans la fin. Il y a peut-être une fin. Peut-être que la personne de votre cœur, elle vient avec sa coupe pour vous dire ça y est. Ça y est, on va pouvoir être célébré. On va pouvoir être engagé un envers l'autre. On va pouvoir se reposer. J'ai fait le travail qui a été remuant par rapport à cette énergie tierce. C'est peut-être ça qui va vous aider aussi. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Allez, on continue. On va aller voir. Au niveau professionnel, ce n'est pas la joie. Au niveau professionnel, vous avez l'impression qu'il y a vraiment tout qui se pète la gueule. Vous avez l'impression d'être en chute libre financièrement. Alors, on n'oublie pas qu'on est au mois d'août. Pour ceux qui ont des entreprises, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances et qui préfèrent mettre l'argent dans les vacances que d'aller s'acheter peu importe quoi. Parce que vous faites des habits, des lunettes, des sacs, le portail du jardin. Voilà, vous prenez, voilà. Donc, en fait, ici, vous vous retrouvez un petit peu bloqué à essayer de garder vos économies comme vous pouvez. Essayez de temporiser et vous vous sentez un peu perdu par rapport à vos énergies professionnelles. Vous vous sentez trahi. Peut-être qu'il y a une personne de trahison aussi dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui ne sont pas en énergie de cherche sentimentale, on peut nous parler d'énergie de cherche ici. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans votre projet. Peut-être que vous aviez créé quelque chose ou une envie de créer et quelqu'un l'a fait avant vous. Et là, c'est la chute libre pour vous, du coup. D'accord ? Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que dans la carte de Jupiter, les choses vont grandir. Vous allez prospérer. Vous allez prospérer parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Là, de toute manière, vous êtes mort. On voit, il est mort, il a plus de 10 épées dans le dos, il ne peut pas survivre à ça. Il y a quelque chose, voilà, suite au blocage de communication. Il y a un manque de communication ici aussi. D'accord ? Vous avez pu économiser ce que vous avez pu. Vous allez mettre de côté ce que vous avez... Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je vais en prendre encore une là. Vous, vous avez besoin de beaucoup de clarification. Ça va être un peu plus long que pour d'autres, peut-être, cette vidéo. Mais moi, quand j'ai besoin de clarifier, je clarifie, les amis. Ouais, vous vous sentez bloqué, mais on vous dit ici, il y a de nouvelles perspectives. En fait, sortez de ce schéma de blocage. La fin ici aussi, c'est peut-être ça. Vous devez sortir, il y a de nouvelles perspectives. Voyez les choses autrement. Ne restez pas sur pétard, je suis en échec. Non, c'est qu'il y a autre chose de mieux écrite pour vous, programmée pour vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment, soyez attentif à ça. Au niveau affectif. Alors, on va prendre déjà celle-ci. Au niveau affectif, vous avez pas mal de messages. On me dit ici qu'il y a ce page de bâton qui, lui, a envie d'aller se réaliser. Lui, c'est celui qui est inspiré. C'est celui qui est épanoui. C'est celui qui a envie de nouveauté dans sa vie. Lui, le page, c'est celui qui commence, c'est celui qui a l'idée dans la tête. Lui, il a l'idée dans la tête, il la transmet et ensuite, il devient le chevalier de bâton qui est juste là. Donc, en fait, elle se suit. Donc, il y a une vraie évolution au niveau affectif. Il y a une vraie évolution et une vraie évolution dans la vie matérielle de cette vie affective. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez été tenace. Vous avez pris du temps. D'accord ? Vous avez pris le temps de travailler sur tout ça. Lui, lui, il a jeté l'idée. Lui, il met l'idée en pratique. Il arrive, ça arrive très vite. Lui, il a envie de départ, de voyage, de changement. C'est rapide. C'est très rapide. Lui, il galope à fond, celui-ci. Mais on a celui-ci qui tempère. D'accord ? Lui, il est plus réfléchi. Vous allez peut-être passer par des phases un peu dans la dualité au niveau affectif. Parce qu'on voit bien que vous avez envie d'aller vers cette union passionnelle. Parce que là, on parle de passion, on parle de désir, on parle d'envie. Et on a celui-ci qui va calmer un peu tout ça. Qui va dire, attends, on va le faire intelligemment, proprement, pour pouvoir mettre les choses dans la matière et les ancrer. D'accord ? Mais au niveau de votre vie affective, il y a beaucoup de chance. Le jasmin, c'est la chance et la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ouais. Il y avait vraiment une énergie de chair, ça, dans votre vie affective. On a la carte du double jeu. Il y a une autre personne ici. On vous confirme. On vous confirme qu'il y avait une autre personne. Certainement une personne par rapport à de l'argent. Peut-être que c'est vous qui êtes tenu par rapport à de l'argent, par rapport à quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, vous n'osez pas quitter cette personne parce que financièrement, vous avez peur de sombrer dans quelque chose de négatif. Ou c'est vous qui avez tout l'argent et en fait, vous n'avez pas envie de partager. Ou c'est l'autre qui a tout l'argent et vous n'avez pas envie de perdre ou quoi que ce soit. Ou tout simplement, c'est l'autre personne, la personne de votre cœur qui est tenue par cette énergie de chair, c'est par de l'argent. D'accord ? On vous dit ici que du coup, c'est un problème personnel à régler. Il y a vraiment une notion où il faut régler ce problème financier et obtenir des réponses. Vous, vous avez besoin de réponses. C'est pour ça que vous allez partir ici en tant que chevalier, dire, bon voilà, maintenant, moi, j'ai besoin d'éclaircir les choses. J'ai besoin de passage à l'action. Moi, j'ai envie de prospérer. J'ai envie que cette relation fonctionne. En dos de deck, on a quoi ? Le cadeau, la rencontre et le secret. Voilà. En fait, ici, on vous dit bien que, voilà, c'est une relation secrète certainement. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Mais ici, on vous dit que c'est un cadeau du ciel. D'accord ? Cette rencontre fut un cadeau. Ne désespérez pas parce qu'avec l'impératrice ici. Et là, c'est pareil. J'en ai certains qui sont peut-être en lien d'âme, qui sont en nuée noire de l'âme. Vous désespérez pas, les amis. Ne vous désespérez pas parce qu'on a le jasmin ici. Il y a de la chance et de la prospérité qui arrivent là-dessus. On voit ici que les choses évoluent. Ça avance dans le bon sens. Mais par contre, il va falloir être clair. C'est-à-dire mettre des limites. Bien sûr que si c'est vous qui avez un problème de triangulaire par rapport à de l'argent, il est temps de régler tout ça. Parce que, voilà. Et si c'est la personne de votre cœur, parlez-lui ouvertement. Demandez-lui peut-être que, du coup, vous comprendrez mieux pourquoi vous n'avez plus de nouvelles ou etc. D'accord ? Au niveau de votre travail intérieur, développement personnel. Ben ouais, on voit que vous êtes dans le mal. On voit que vous vous sentez seul, pas aidé, pas soutenu. Alors qu'on vous confirme ici que vous êtes soutenu dans le monde invisible. Vous n'êtes pas seul, les amis. Je le répète encore une fois, c'est très, très, très important. Pour certains, pour ceux qui ont des animaux, apportez-vous beaucoup d'amour avec ces animaux. Vous allez voir que les animaux sont fabuleux pour ça. Et on a encore ce problème financier qui est là. Ce problème financier qui, là, on nous dit, il y a une rentrée d'argent importante. Cette peur de perdre tout cet argent, de vous retrouver sans rien. Non, parce qu'il y a une vraie rentrée d'argent qui arrive. Mais pour ça, il faut vous démunir. J'ai l'impression qu'en fait, il faut accepter de se démunir de quelque chose pour pouvoir rentrer de l'argent. Il faut accepter de mettre fin à quelque chose pour pouvoir récolter plus. Là, vous êtes avec ce 8. Le défi, c'est ça. N'oubliez pas ce 9 de coupe. Et on vous dit de vous démunir de quelque chose. Il y a le deuil à faire pour pouvoir aller vers le 10 de coupe. D'accord ? Voyez les choses. On a la carte de la perspective ici. Voyez les choses avec une nouvelle perspective. Voyez les choses avec votre murmure intérieure. N'oubliez pas. On voit ici que vous avez la force. On vous parle de la force de réussir tout ce que vous avez qui vous semble insurmontable. J'ai l'impression que vous avez l'impression que les choses vont être insurmontables. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a une vraie transformation pour vous qui est programmée. Pourquoi ? Parce que vous avez le soleil très positif. Le soleil, c'est la volonté, la puissance, l'énergie. C'est le bonheur. C'est tout ça. Vous allez pouvoir rayonner. Mais pour ça, acceptez de vous démunir de certaines choses. Allez. Mais ouais, mais en fait, c'est ça. Vous êtes partagés sans cesse. En conclusion, je vois que j'ai la lune et le soleil. Alors, la lune, c'est le gros doute. On ne sait pas. On vous parle d'écouter votre intuition. Mais des fois, c'est instable pour vous. Parce que vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est les émotions. On est très dans l'émotionnel. Tout est troublé. Et en plus de ça, regarde ce qu'on a. Le point d'interrogation. On voit bien que tu es, en conclusion de ce tirage, tu es balotté de droite à gauche. Un coup, tu y crois en ta vie. Un coup, tu n'y crois plus. Un coup, tu crois en ta vie sentimentale. Un coup, tu n'y crois plus. Et pourtant, on te reparle ici. Vous avez des capacités de médium ou de voyance. Peut-être pour certains. Écoutez votre murmure intérieure. Je vous le répète encore une fois. Vous avez les réponses en vous. Et en plus, vous avez le soleil. On vous dit, tout va bien se passer. Vous avez deux fois le soleil, les amis. Plus la transformation. Plus ici, Jupiter. La prospérité. Plus la rentrée d'argent. Tout va bien se passer, les sagittaires. N'ayez pas peur. Oui, vous allez être secoués. Oui, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir trancher dans certaines... Vous pouvez avoir de vrais changements radicaux au niveau professionnel. Et en plus, j'avais pas fait gaffe. Regardez-moi ça. On a le couple divin, le soleil et la lune. Pour ceux qui sont en lien d'âme, écoute ton intuition et sors-toi de ses doutes. On te confirme ici le lien sacré. Je t'ai pas mis ta... Tiens. Ta fleur de bac, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut vous aider ? Ouais, d'aller vers plus de sagesse. D'être dans le moment présent. Soyez dans le moment présent. Vous êtes un peu dans le manque du moment présent. Le chestnut bud peut vous aider. La fleur de bac, chestnut bud, peut vous aider à acquérir plus de sagesse. Peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs où vous vous dites « J'y arriverai jamais », etc. Là, on vous dit l'incertitude. C'est exactement ça. Avec le doute et la lune, ici, vous êtes dans trop d'incertitudes. Tellement que vous avez souffert par rapport peut-être à cette énergie tiers, je ne sais pas. Vous avez peut-être souffert de... Vous êtes dans le renoncement. Vous ne voulez plus y croire. Voilà. Du coup, on vous dit que pour l'espoir, la fleur de bac, Gorz, peut vous aider. Et maintenant, on va regarder vers quoi vous allez. C'est bien beau de voir la conclusion, mais vers quelle énergie vous allez. Vers le changement. Le magicien. Le magicien, il est là vraiment pour te parler d'une énergie d'alchimie. Il y a une alchimie qui va se créer. D'accord ? On a une manifestation. On a de la créativité. On a de la transformation. Ici, vous allez vers tout ça. Mais oui, regarde derrière, j'ai la maison de jeu. Il va falloir... Il y a des choses qui vont se péter la gueule radicalement. Le mois d'août, pour toi, qu'est-ce que j'ai ? Waouh, les poissons. On a l'abondance financière ici. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite, les amis. C'est richesse dans tous les domaines. Et sentimentale, et financier, et tout ce que tu vas créer. Donc, n'aie pas peur. Les choses sont en train de s'équilibrer avec l'impératrice. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est waouh, quoi, les sagittaires. Vous avez des guidances de fou. Regardez la guidance trimestrielle aussi. Ça peut vous aider, les sagittaires. Voilà, on est arrivé à la fin. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Échangez entre vous. Faites que cette chaîne soit vraiment une chaîne d'entraide. Échangez si vous êtes en train de vivre ça, ou ça vous parle, etc. N'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Moi, c'est comme ça que vous pouvez me remercier en vous abonnant et en mettant des likes, tout simplement. Donc voilà, je ne vous demande pas grand-chose. Et puis, j'adore communiquer avec vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, bon mois d'août à vous.